Je regarde ici.Buy elle était très attendue et elle est enfin disponible sur Netflix depuis quelques jours. The Fall of the Arms of Usher, ou la chute de la maison Usher est la dernière création en date de Mike Flanagan. Un nom qui devrait parler aux amateurs de frissons puisque ce showrunner est également à l'origine des séries Haunting of Villas et Haunting of Bly Manor, ainsi que The Midnight Club et Sermon de Minuit, toutes les quatre également sur Netflix. Côté films, le réalisateur s'est notamment illustré grâce à Doctor Sleep, la suite de The Shining, ou encore Pas un bruit. A quelques jours d'Halloween, si est-il désormais la chute de la maison Usher qui fait parler d'elle sur Netflix, et pour cause. Cette nouvelle série Netflix en huit épisodes rassemble les acteurs fétiches du showrunner dans un mélange subtil entre soap familial et série horrifique. A la façon de la famille Roide en succession, dispo sur HBO Max, appelée TV Plus et Canal Plus, la famille Usher se retrouve à la tête d'un véritable empire valant plusieurs millions de dollars. Et avec autant d'argent en jeu, les jalousies et la corruption sont évidemment au rendez-vous. Mais comme toujours avec Mike Flanagan, un élément fantastique et horrifique va venir perturber les jeux de pouvoir en place au sein de la famille Usher. Un à un, les enfants de Roderick Usher, le patriarche, vont mourir dans d'atroces circonstances. Une série inspirée par Edgar Allan Poe déjà dans le top 10 des séries les plus regardées sur Netflix, la chute de la maison Usher fait partie des immanquables de ce mois d'octobre à Maté sur Netflix. Et l'approche d'Halloween est toujours l'occasion parfaite de se donner quelques frissons. Avec Mike Flanagan à la réalisation et une nouvelle d'Edgar Allan Poe comme inspiration, tous les éléments sont réunis pour faire de la chute de la maison Usher un succès garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501